bonsoir maman Mélanie Nancy Salbot voilà rien ne pourra arrêter notre marché spirituel c'est pas une vilaine tout, tout sort de ce corps, sauvé de ce corps nous sommes debout, on va se parler, on va se parler, il faut qu'on se parle voilà, depuis le 10e mon compte était bloqué je ne savais pas, donc quand je me suis connecté depuis le 20e, je vous fais le tirage, c'est alors que mon compte est bloqué, je m'appelais ça, donc mon compte est plus un compte vulgaire, voilà c'est le compte de votre fidèle serviteur de l'évangile des temps modernes, le déchireur par excellence du droit de l'ignorance, dont il était important de protéger le compte, et vous savez je suis un gars où je ne m'écris pas ces choses-là, ça a pris le temps que ça a pris par la gâte de Dieu, voilà, voilà pourquoi j'ai accusé un peu ce retard, le compte était bloqué depuis le 30 novembre, moi je ne savais pas, donc je me connecte dans l'espoir de faire le direct, on me dit monsieur votre compte vous ne pouvez pas, il est bloqué, et comme il est bloqué, il faut le débloquer, sinon rien, 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 rien du tout, j'ai dit ok, j'ai pu le faire et ça a pris tout le temps que ça a pris, connectez-vous, réveillez tous ceux qui dorment, nous allons parler aujourd'hui, aucune toux, aucune maladie ne peut empêcher notre marche spirituelle, voilà, nous sommes déterminés, déterminés à déchirer le voie de l'ignorance, car l'ignorance c'est le mal le plus pernicieux, le mal le plus dangereux au monde, ah, je vais commencer par où, les témoignages sont nombreux, je voudrais rassurer les uns et les autres, la nouvelle lune c'est bientôt, je crois c'est la dernière de l'année, 2021, le 4, je crois c'est le 4 décembre, voilà, et la pleine lune je crois c'est le 19, et ce 19 là, ça tombe un dimanche, nous allons faire le dernier don pour nous, visiter les orphelins, dans un orphelinat, je crois ça sera le dimanche, le dimanche 19 décembre, oui, 9h, 11h, nous allons visiter un orphelinat, je voudrais dire merci, au nom de ces orphelins, à toutes ces nombreuses personnes, qui ont fait jusqu'ici parler leur coeur, c'est pas pour Manou de la vie que vous le faites, c'est pour vous même, et surtout en fin d'année, une année assez difficile, celle-ci, il est de votre devoir, moral, spirituel, de dire merci à Dieu d'une manière ou d'une autre, et la meilleure manière de dire merci à Dieu, ce n'est pas d'aller organiser des orgies, des soirées festives, non, c'est d'aller vers ces personnes, ces âmes humaines qui souffrent, parce que partout où il y a la souffrance humaine, Dieu y est, ah oui, si on vous laissait passer 24 heures dans une prison, vous comprendrez que Dieu est Dieu, ah oui, si on vous laissait passer 24 heures dans un cimetière, ou dans une morgue, vous comprendrez que Dieu est Dieu, du moment où nous avons le souffle de vie, à Mimien Dissé d'ailleurs, posons des actes remplis d'humilité, des actes remplis d'amour, de compassion pour notre prochain, nous n'avons pas assez de place dans notre coeur pour cultiver la haine, pour cultiver, n'est-ce pas, le tribalisme, pour cultiver le racisme, pour cultiver la rancœur, pour cultiver toutes ces choses négatives qui nous empoisonnent la vie. Libérez votre coeur, avant de dormir, Amimien Dissé d'ailleurs, que rien ne crouble jamais votre pain intérieur. Un problème d'argent, un problème de loyer impayé, un problème de retard de salaire, un problème affectif, un problème sentimental, dites-vous que ma nuit est tellement chère pour moi que je ne saurais la partager avec les soucis de ce monde. Amimien Dissé d'ailleurs, tout est vanité, comme vous voyez, tout est vanité, vanité de vanité. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, parce qu'il est important de parler, Amimien Dissé d'ailleurs, je voudrais rassurer aussi les uns et les autres, que d'ici le 18, parce que je vais en congé le 20, le 20 décembre, je suis en congé, ça veut dire le scanner, je ne le fais pas, il n'y a plus de kit, jusqu'au crat, je reprends le direct de 30 au soir, parce que le 31, c'est le dernier jour de l'année, il faudrait donner quelques astuces, comment sortir d'une année et comment entrer dans une nouvelle année d'une manière spirituelle. Nous allons parler de tout ça. Prochainement, je ferai le direct au bord de la mer, parce que laïla, laïla, ça m'étouffe, ça m'étouffe, c'est pas que je suis malade. Laïla ambiant est pollué, voilà, je ne supporte pas la pollution, je ne sais pas, quelqu'un m'a dit que mes fils, que l'eau climatiseur, tout ça, non ? Ma place est à côté de l'eau, voilà, à côté de l'eau. Alors, Amin, bien dit, c'est d'ailleurs, donc, tous ceux qui attendent un kit, un scanner, avant le 18, voilà, je vais terminer avec tout le monde, c'est tellement, mais je ne vais plus, qui je dois, voilà, voilà la fin d'année, qui je dois, si je te dois, tu m'écris, imboss, papa Manu, tu me dois, quoi ? Tu me dis, je restitue, c'est important, je n'entrerai pas dans la nouvelle année avec des kamas, avec des dettes, non, je refuse cela, voilà, je refuse cela. Nous allons parler un peu, voilà, nous allons parler un peu, aujourd'hui, on parle un peu, il est important de mettre sur, à votre disposition, certains éléments qui vont vous aider. Alors, quand une année finit, on peut se permettre de faire un bilan. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'année ? J'ai pu constater, en faisant les scanners, les gens ont plusieurs problèmes, mais généralement, les problèmes sont axés sur trois points. Il y a d'abord ce problème de sorcellerie, oui, la sorcellerie, elle est tellement, elle est tellement présente, elle est tellement, toujours, ça ressort, voilà, il y a un parent, vous êtes bloqué, ça ne va pas dans votre vie, il y a un parent qui est assis, ou alors vos chakras ont été fermés, tout est fermé dans votre vie. Donc, il y a ça, il y a ce problème aussi de, un problème de mari et femme de nuit, aïe, 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 c'est tellement récurrent, ça fait des gaffes, des conséquences incroyables. Donc, nous avons décidé de mettre sur le marché un kit, un kit spécial pour toutes sortes de phénomènes de mari et de femme de nuit. Parce qu'il y en a qui sont provoqués, qui sont l'oeuvre de vos oeuvres. Le fait de regarder, de vous mastuber, le fait de regarder tellement les films pornographiques. Donc, il y a tout ça, quand vous n'avez pas une bonne hygiène de vie sexuelle, vous pouvez vous en crainer, vous pouvez attirer vers vous ce qu'on appelle les intubes et les succubes. Et ça peut également provoquer un voisin, un ex, une ex qui décide, n'est-ce pas, d'empoisonner votre vie sexuelle ou même sentimentale. Et donc, va faire des pratiques pour se permettre maintenant d'abuser de vous sexuellement en se transformant notamment en femme ou mari de nuit. Parfois même, il se permet de prendre des visages. Il peut prendre le visage de votre papa, de votre maman, ça dépend. Voilà, pour vous faire l'amour. Si tu n'as plus le visage de papa, Manu, je te donne la clé 14. Quand tu touches même le nom là, on dirait alors, l'homme là, le visage là n'est pas bon. Son visage est trop sale. Et ce n'est pas bon. Parce qu'il y a des huiles. Il y a des huiles. Quand je dors, je sais qu'il m'en va au front. À le seul moment dans la vie, dans ma vie où je sais que je suis au front, sous par sécurité, c'est quand je m'en vais dormir. Ah oui. Là, là, je prends toutes les dispositions. Je dis ce sommet, c'est après que le dernier. Donc, il ne doit pas être que le dernier. Voilà. Bon, je prends toutes les dispositions. Et je ferme toutes les portes. Toutes les portes. Voilà, c'est très important. Donc, à mes lieux d'ici, d'ailleurs, nous allons mettre sur le marché un kit. Que le mari de nuit, disons, ça vienne, que l'origine soit de tes doigts ou de ceci, c'est ma spécialité. Histoire de mari ou femme de nuit, c'est ma spécialité. Cette femme qui est aujourd'hui, je crois, elle est de nationalité de malgrache, et qui est aujourd'hui en France, qui peut dormir à toutes ses grâces, elle a cru. Mais en ce moment, elle a des soucis parce qu'elle attend. Il y a des petits brouillis dans son ventre, sa montre. Je lui dis, madame, ma soeur, tu m'écoutes, c'est pour cela que je t'envoie l'eau lunaire. Et voilà, il faut boire ça à jeune, t'es plus j'ai aussi à jeune. Tu vas voir ce qui va sortir. Rien n'est au-dessus de Dieu. Tu vas voir ce qui sortira de ton ventre. Donc, Amine, bien dit, c'est d'ailleurs, il y en a, il y en a, il y en a. Voilà, voilà, c'est des trucs comme ça. La pourre IS, voilà. Vous chassiez, c'est au moins 21 jours de traitement, d'une manière assidue. Il ne faut pas sauter. Il ne faut pas sauter. Et le résultat, c'est le résultat, il n'y a pas. Je m'appelle papa Manolo qui n'a pas donné. Marie de Nuit est toujours là. Je te rembourse. Je suis sûr de moi. Voilà, il y a un kit. Marie de Nuit est tout. Avant le 20, je vais mettre ça à la disposition de tous nos réseaux, tous nos réseaux de description. Voilà, il y aura ça. Il y a également le kit pour le mariage, pour l'amour. Voilà, il y a, je suis en train de travailler dessus. J'ai même commandé un autre élément, la racine de la planque qu'on appelle, bon, je laisse le nom, c'est, en tout cas, le kit pour le mariage. Voilà, il y a Noa aussi. Voilà, il y aura également le kit pour attirer l'argent. Voilà, parmi ces trucs des éléments. Il y a cette courbe que vous voyez, qu'on utilise chaque mercredi matin. Il y a une de mes filles qui est venue, elle est passée au bureau. Je lui ai dit, oh, c'est ça, mais qu'elle était là hier. J'ai dit, ma fille, ça, c'est ton cadeau. Elle dit, papa, c'est pour faire. J'ai dit, lave-toi. Je ne vous dis pas. Elle est commerçante. Elle est revenue, elle dit, papa, on dirait que tout là, c'est puissant. Je lui ai dit, ah, quand tu as donné cadeau, tu crois, c'est pas puissant. Gros puissant, dont le kit pour le commerce. Ça ne marche pas parce que ta voisine a versé des trucs. Et il y a cette aptitude de sous-pourgler. Tout autour de votre lieu de commerce, c'est les frais de laurier. Les frais de laurier, ou elle est sèche, je ne sais pas vraiment ça. L'environnement est pollué. Les frais de laurier, vous prenez les frais de laurier, vous versez partout, partout, tout autour de votre boutique. Elle fait le salatantisme, elle fait le salatmanalisme, c'est leur affaire. N'écoutez pas les gens qui nous ont dit. Faites ce qui vous arrange. Faites ce qui vous arrange. Il n'y a même pas quelqu'un pour apprécier mon joli sapeau. Vous-même là, je veux vous mettre vous-même. Il y a quoi même ? Vous n'appréciez pas mon joli sapeau. Voilà. Papa, papa yor. Yé, 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 yé. Voilà. Donc, l'ami vient d'ici. Donc, c'est tout un ensemble. Si rien ne bouge dans ta boutique après un mois, appelle-moi, tu te dis, papa nous, le titre que j'ai pris, ça ne donne pas. Même si c'est dans le désert, Dieu va envoyer les clients au désert pour venir faire. Les clients vont s'aligner. Mais je sais de quoi je parle. Quelqu'un qui a ouvert maquille en Côte d'Ivoire, je suis... C'est vrai que là-bas, c'est un pays, hein. C'est la terre d'hospitalité promise à l'humanité, la Côte d'Ivoire. Terre d'hospitalité promise à l'humanité. Donc, c'est un peuple hospitalier, d'un humour décapitaine. C'est-à-dire, si tu veux rire, il va en Côte d'Ivoire. Dès que tu descends de l'aéroport, là, si tu vas à Bobo, là, c'est grave. Oh, mon Dieu. Quand je me permets d'aller en Côte d'Ivoire, il y a deux quartiers que j'aime. J'y vais souvent le samedi matin, très tôt, là, à Djamé ou à Bobo. Tu vas voir les... Comment on les appelle, là ? Les bras mongols, là. Quand ils se lancent les défis de Barao. Tu dis, tu peux, tu peux t'enterre-moi. Donc, il va, tu vas rire jusqu'à... C'est-à-dire, avant la bagarre, il va sortir de ses grimaces. Tu peux. Moi, j'ai donné quoi ? Tu vas tomber, hein ? Il sort, il fait ça. Et alors que, moins de coups, là, il tombe en même temps. Il ne faut même pas faire deux minutes de bagarre. Donc, c'est tellement beau. Même le manière de parler, oh, quand tu vois, ça vous montre. Cette histoire de Covid, là, il faut voyager, il faut se vacciner. C'est ça qui me fatigue. C'est ça que je peux être à Bidon, parce que je veux rire. Ils sont dans l'humour incroyable. Il ne faut pas qu'ils aient gagné. Le football, là, s'il ne va rien t'a gagné, tu es mort. Oh, oh, tu vas l'abandonner maison. Voilà, voilà. Bon, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. En demi, si vous nous avez gagné, on n'est pas allé en Coupe du Monde. C'est ça, j'ai déjà parlé de ça, c'est ça. Je pense à tout le monde. Et un jour, la pluie, là, va tomber sur ton toit. Ce n'est pas ce que tu voudras, que tu pries, que tu ne pries pas. Un jour, Dieu va dire qu'il faut qu'il pleuve sur le toit de telle personne. Ainsi va la vie. Donc, Amin Niyadissé, d'ailleurs, comme je disais tantôt, il y a toutes ces choses-là. Le kit pour le cuire, et il y a cet ensemble. Dans ce kit-là, il y a cet ensemble qu'on utilise pour attirer la clientèle. Et c'est-à-dire que toi-même, tu vas refuser clientèle. Alors, aujourd'hui, Amin Niyadissé, d'ailleurs, nous allons un peu parler de tout et de rien. De tout et de rien, mais il est important de parler de certaines petites choses, mais qu'elles sont petites, mais d'une importance très, 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 très capitale. Voilà, il s'agit de... Il s'agit de certaines plantes qui nous aident incroyablement dans... Euh comment je peux appeler ça ? Qui nous aident beaucoup et beaucoup dans nos rituels. Ben là, ce sont des plantes que vous devez vraiment et vraiment avoir. vous devez les avoir parce que ce sont des plantes très utiles pour vos richards voilà tout ce qu'on fait c'est à base des plantes les huiles essentielles que vous voyez ce sont des plantes tous les remèdes qu'on va vous donner là c'est les plantes dieu a tout crié c'est comme une soeur qui a quoi la voie de loup qui me dit papa manu j'ai besoin du roi des herbes le roi des herbes donc il ya une multitude des herbes mais parmi ces herbes il ya le roi on pouvait appeler la reine on pouvait dire la reine des herbes elle est là j'ai dit merci je t'envoie ça en feuille avant que ça ne sort même du camombe ça sera gâté et quand ça se gâte là ça devient la boue dans l'assumeur des solutions c'est de t'envoyer ça écraser la moulue et donc faut sécher après avoir séché sa corde mans il faut maintenant à l'écraser dont j'ai pu faire ça donc si tu as même un tas comme ça là ça devient petit j'ai pu ça faire ça pour elle le roi des herbes ça au moins sans plus de sang vêtue mais il ya des gens qui marchent on mange même ça plus avec le sel surtout quand tu dors tu as mangé des choses dans le rêve des poisons de nuit le matin au village et les choses qu'on connaît ça pousse partout tu vois papa s'élève il prend la velle au sel il met pas qu'elle met dans sa bouteille tout ce qu'il a mangé wap ça ressort mais ici on n'a pas le temps le temps qu'on a c'est d'aller dans les pizzas dans les chawamas dans les sécies il ya un frère qui en suisse monsieur mon frère sèche qui m'envoie où c'est son petit frère grand frère il est dans la galère ça fait 13 ans il est dans la vie de voilà et quand je vous parle allez voir le monsieur va voir le monsieur là je lui que tu viens de ma part il est venu je vois le monsieur d'abord même les cheveux de l'homme te disent qui est le monsieur quand l'homme est envoûté pas ses cheveux tu reconnais pas si tu vois que tu vois que l'homme l'a pas les cheveux l'homme d'abord s'identifie pas ses cheveux dont je vois ses cheveux c'est bizarre bizarre j'ai dit mon frère j'ai dit plein de choses quand je le donne aux trois éléments il m'a rien donné je dis pas il faut faire ton scanner dit papa j'ai compris quelques jours après c'est l'humain qui m'appelle papa j'ai des encrées du jamais vu dans toute ma vie il a eu un trait d'argent c'est tout j'ai finalisé son scanner il m'a répondu que monsieur vous avez lu j'aurais pu que j'aurais cru que mon frère c'est je vous a parlé de moi 99% tout ce que vous avez dit est vrai je lui ai donné sa prière et les côtes les bains qui doivent faire c'est tout il y a quoi il y a quoi il y a quoi vous savez il y a ce qu'on le sens et recherche en vous la peur vous ouvrez votre maison vous pouvez un serpent mettez dans votre imaginez que ce n'est pas c'est pas normal parce que toi en ville dans un niveau au 12e étage c'est au sixième état le sait pas comment pour arriver là bas mais dans ta tête que c'est un animal mystique alors tant qu'on imaginait à l'instant dit toi que c'est une mouche mouvement c'est petit dit que c'est moustique parce que c'est en criant la peur en toi que le sait que le fait plan c'est à dire que le sorcier va parvient maintenant à faire ce qu'il veut faire en toi et quand il prouve que la peur n'est pas tu as tu l'as vu tu as vu un lion tu dis lion là toi là si c'est possible excusez moi des propos un peu dit lui que tu es dit lui que ta mère dit que ta maman parce que quand tu dis là que ta maman ça dit que tu es même prêt hein parce que en criant cette peur et en toi il y a le divin en toi et à ton dieu t'as pas besoin de faire recours à donc le dieu car le vrai dieu en toi ton dieu qui fait que le matin tu t'élèves là ton dieu qui fait que qui fait qu'il est en toi le souffle de ville en toi quand tu veux t'égarer ce dieu là te parle c'est parce que nos oreilles là on a fermé on a fermé nos oreilles pour écouter les la voix sage de notre corps c'est fermé c'est qui nous est produit à ce papa manou est connecté est ce que facebook les âges les clashs les problèmes de ce moment là c'est ça qui nous intéresse sinon dieu nous parle chaque jour à chaque instant donc en créant cette peur quand tu le vois tu vois c'est pourquoi tous ceux qui sont celles ils font peur c'est des masses et ça bizarrement tu vois tout fait pour une fois que la paix est installée en toi ça affaiblit ton autodéfense spirituelle voilà la logique donc quand c'est ça tu sais tu sais en qui tu as cru il va danser danser et disparaît il dit non le gars là mais pour arriver à ça ce sont des exercices je te dis bon ok je viens de voir un serpent papa manou me dit si elle voit un serpent mystique dit que je me dis que c'est une mouche est-ce qu'à vous voyez un moustique vous avez peur non vous pourrez avoir peur d'un café à des gens toutes leurs vies n'ont jamais vu un cafard qu'elle voit qu'elle voit qu'elle a connu on joue avec personne n'est dans des pays précaires dans les pauvres quartiers précaires le cafard fait partie de notre quotidien ça nous fait pas peur parfois même tu manges dans le plein même il ya pas il ya un cafard qui est mort on a fait plein avec ça nous dire c'est nous on vit avec mais il ya des choses que tu quand tu vois ça crée la peur dont le sorcier tu lis ça dès que sa ouveille frappe si sa famille frappe il n'y a rien parce qu'il sait que tu n'as il n'a pas pu créer la peur l'emploi donc n'ayez peur de rien et pour être assez confiant être connecté à ton divin tu lui dis oui je sais que j'ai un dieu le dieu en moi il s'il est devant moi et derrière moi et conduit mais pas comme un bouclier c'est de ça qu'il est question sinon si on ne fait pas tu vois un carrément calme toi tu dis toi tu es petit moustique donc c'est quelque chose de la seconde c'est une seconde ça me prend pas une minute c'est la seconde tcha tcha la peur souvent pas le sort de lance c'est fini quand c'est fermé le bouclier de protection est là l'autodéfense panne ils entrent en action ton dieu aussi prend possession et c'est tout la situation est gérée après on dit ah l'homme là vraiment c'est un rosé christien oh non son marabout est fort son dieu est fort non c'est parce qu'il a cultivé ça n'aie jamais peur n'aie peur de dieu n'aie pas peur de ces choses ces influences négatives là non non leur rôle aussi c'est de nous tester c'est pas quand tu sais que tu es protégé c'est pas des petites attaques des petits trucs que tu sais que tu sais que oui ça donne dans ta vie voilà que ça donne et que il ya ça donne à mes lundi c'est d'ailleurs je vais vous parler de cette plante qui peut vous aider dans beaucoup de domaines dans beaucoup de domaines le sur le plan sexuel voilà pour des gens qui est parce que je ressens aussi des hommes à papa manou le projet puis là ne donne pas madame mange mon riz car doit il faut que vraiment pas pas mal ou et surtout que c'est la fin d'année il faut que vraiment le bilan soit positif j'ai envie de la louver j'ai envie que quand je l'apprends je m'écris 14 ans et vous l'avez dit la mort elle est mort et lui j'ai l'espoir le voici la vie surtout quand c'est la bonne eau dans un faux 10 jack il ya des plaintes qui peut vous aider les clous de giro que vous soyez voilà c'est trop puissant, afro-disagra. Ah, ça joue rôle. Vraiment ça joue rôle. Vous avez également la vanille. La vanille également joue rôle. Toi, madame, c'est des choses que de temps en temps tu fais un petit thé au clou de girofle. Tu mets un peu de cyclone s'il est du groupe sanguin A. S'il n'est pas du groupe sanguin A, tu peux mettre un peu de miel. Tu dis chérie, prends un peu. Parce que dans ça, tu vas te retrouver. Quand monsieur aussi la nuit, c'est tout actuellement, il y a l'hiver là. Quand il te touche là, tu dis, merci dans ça, tu le laisses pour lui donner le shawama. Tu n'as même pas le temps de ça. Tu as su te mécoque. Après, un tisage de haut qui m'écrit, c'est sûr, va prendre ton nom. Tu as dit, mais quand je dors toujours avec la goulave, vraiment la nuit, je travaille. Parce qu'elle te fait des petits thés. Les tisanes. 20h20, quand je suis au journal, chérie, prends un peu. Elle aussi, elle prend un peu. Pour te rassurer. Tu bois, tu constates que la nuit, tu as travaillé, tu es content. Mais quand tu arrives chez toi là, madame, madame ne sait pas toutes ces choses. C'est elle-même qui prend du poids. Elle n'est pas quoi. A 22h minuit, elle a encore mangé plat carré. Elle a encore mangé coquis. Elle est grossie comme ça. Non, c'est tout un ensemble. Voilà, il y a ça. Il y a la cadamone. Vous savez, la cadamone, mon ami cadamone. Ah, il y a une femme qui doit déposer son dossier. C'est m'écoute. Après le direct, il faut de la mouvoir, madame. Je crois que vous avez les grains de fenouil. Elle doit déposer une demande là. Et je vais demander de me contacter. Ce n'est pas. Trop de choses en journée, beaucoup. Il y a aussi la coriandre. C'est des choses que vous devez pas sous forme d'été. Vous donnez ça à votre mari. Donc, il y a même l'orange. L'orange que vous voyez là. Le jasmin, il y a le poivre noir, surtout du Cameroun. C'est ça là. Le vrai poivre noir. Et quand il est moulu, vous rendez ça moulu. Là où il y a un petit sorcier, tu verses sa cesse de sa porte. Tu vas voir ce que tu cherches. Le sorcier, il n'aura pas, il n'aura pas le cœur de sortir. Si il y a un sorcier dans ton village, c'est le décembre noir de décembre. Vas-y, avec le poivre noir, rince en pouble. Mais en versant, il ne faut pas qu'il te royaille. Arrange-toi verser. Le matin, il ne va pas sortir de sa maison. C'est là, tu vas comprendre que Dieu a tout crié. C'est l'ignorance qui nous fatigue. Tu n'as pas besoin de dire oh, toi, tu es sorcier. Prends ses mains, tu sous pourses. Il va sortir de sa chambre par la fenêtre. Soit il va cacher un mur. Il ne peut pas que la verser. Petit poivre que vous voyez. C'est ça, vous préparez avec. Ah, oui, c'est ça. Une porte là. Il faut que je fasse un direct. Pourquoi la porte, la fenêtre ? Pourquoi on dit tout de barricader la porte et la fenêtre ? Voilà. Donc, il y a tout ça. Le bois de Santa, la sauge. Ce sont des choses que vous devez prendre pour donner de la force. Ah, 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 ah. Hein, voilà, voilà. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller prendre tous ces produits pharmaceutiques communs avec. Non. Dieu a tout créé. C'est des choses que les Abraham prenaient. Nos parents au village prenaient. Ils avaient trois, quatre, cinq femmes. Vous croyez qu'ils assumaient comment ? Parce que chaque fois, ils ont des éconces. Quand il va en brousse, il prend des choses l'empam, il met dans sa bouche. Quoi, 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 quoi. J'en crie dans. Le soi, il assume. À 90 ans, il assume. Mais nous, là, à 40 ans, on est mort. On est mort. Dans ça, on a pris trop d'aphrodisières, des produits bizarres qu'on vend là. Et ça, des effets négatifs. Tout a été créé. Tout. Tu n'as pas besoin de tes effets. Dieu a tout créé. Tout. Pour avoir l'argent, pour avoir l'amour, pour être riche, pour ceci. Dieu a tout créé. Aranguer les foules. C'est comme il y a un monsieur qui m'a dit il veut faire la politique. Je lui ai dit oui, la politique, c'est bien. Il faut aussi avoir l'art d'arranguer les foules. Dans ça aussi, on peut être orienté. Bon, ce n'est pas pour ça qu'on est là. Voilà. Il y a des gens pour attirer la chance. C'est comme aujourd'hui, le premier jour de chaque mois, vous avez la recette de la cannelle. Il y a une soeur qui m'a dit Papa Manu, je ne suis pas scanné je ne vous suis depuis un certain temps. Elle m'a envoyé 25 000 francs. Je te bénis ma grande. 25 000 avec les taux qui courent. Et je me vois pas tout riz, tout souillant. Je n'ai pas moi de problème. Dieu m'a béni. Je n'ai pas de problème dans ma vie. Comme vous voyez, je n'ai pas de problème. Donc, quand je me lève, je dis Dieu pourra. Dieu pourra. Voilà ma prière de chaque jour. Dieu pourra. Problème d'argent, il pourra. Problème de santé, il pourra. Problème d'eau, il pourra. C'est tout. Je ne sais pas comment il fera, il pourra. Je vais en dire bonjour, maintenant ça va. Elle n'est pas scanné. Mais je suis depuis. Elle dit Monsieur, vos recettes là, ça a ouvert mes portes. Je ne sais comment vous dire merci. Pardon. Elle m'a demandé mon compte OM. Et je reste 25 000 francs. Je ne suis pas loin, ce n'est pas loin. 25 000 francs. Quand j'ai pris ça, j'ai dit, après trois jours, j'ai pris l'argent, j'ai dit Dieu. Ah ah, ah, 25 000. Dans ça aussi, je vais aussi partager parce que c'est une chaîne. Quand l'argent ne circule pas dans ta main, c'est qu'il y a un problème chez toi. Donc tu ne peux pas qu'à ce stade-là, les gens ne pensent pas à toi. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai eu 25 000. Merci maman, Merci. Au moins, toi-là, tu es reconnaissant. Il y en a même, ils ont même eu des millions. Rien. Le cas n'est pas dur. Rien. C'est pas bien. Papa Manuel, il envoie lui aussi un peu. Il va boire ses vins rouges. Voilà. Et surtout que le 19 novembre, on doit visiter nos amis, les enfants auphélins. Voilà. Ce pouvoir, ce n'est pas pour moi. Demain aussi, il y a des dons que je vais faire là. C'est le dernier jeudi. Le tout premier jeudi du mois de décembre et le dernier. Le tout premier, autant pour moi. C'est une habitude. Demain, je vais faire malgré mon état de santé qui est un peu surconvalescent, mais ce n'est pas grave. Je vais le faire. Et si je n'avais pas Dieu, je ne serais plus en vie. Parce que ce que j'ai eu, quand je parle aux amis qui sont dans le corps médical, il dit Papa Manou, tu es chanceux. Je dis, ce n'est pas la chance. C'est Dieu. C'est Dieu. Bon, on n'a pas tout ça chance. Mais c'est Dieu. Aussi, avec tout ce que nous portons sur nous, les pierres que nous portons, ça ne pouvait pas être autrement. Cette maladie pouvait migrer. C'est le sang qui circule qui vient vers ton corps. C'est fini. Il n'y a plus de soin. Tu donnes ton cou le matin, tu es mort. Le sang a préféré migrer vers le pied. Et dit, ça, c'est mon fils bien-aimé. Tu es encore, c'est viable. Je vais migrer vers ton pied. De là-bas, maintenant, si c'est ton pied qui est malade, ce n'est pas grave. mais je ne parle pas en haut. C'est Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite aussi vos prières. Merci beaucoup pour vos prières. Donc, pour attirer la chance, comme je disais, il y a la cannelle, le jasmin, le lotus, ce sont des plantes. Il y a la vanille, il y a bergamote, en pouble même. Dans le kit même, il y a la pouble, n'est-ce pas, de bergamote. C'est une pouble que tu mets dans ton pomme. Ça tire l'argent d'une manière bête. C'est-à-dire que tu deviens bête, l'argent te rend bête. Tu as 10 minutes aujourd'hui, après 2 minutes, quelqu'un te donne encore 20 minutes. Tu ne sais plus où ça vient. Ça tire c'est moi, l'argent qui vient. Les possibilités, les facilités, l'argent entre. Ah ouais. Il y a aussi cette plante qu'on appelle cyprès. C'est une plante, je crois, son huile essentielle. Nous, j'ai beaucoup c'est un de mes frères, Samuel, qui m'a donné la retête, dans les compositions des huiles essentielles. Quand le pied s'enfre, voilà, tu peux jamais utiliser ça. Alors, pour attirer le succès, l'avancement professionnel, c'est très important. Il y a une des plantes comme la menthe poivrée. Il y a l'isope aussi. Vous l'avez constamment avec l'isope. Le savon d'isope également, vous devez l'utiliser. Il y a la sychronelle. Vous savez tous la sychronelle. Nos parents au village, la sychronelle ne manquent jamais dans leur territoire. Toujours, maman coupe un peu, elle fait les tisanes, elle met un peu de miel, papa boit. La sychronelle. Et partout où il y a la sychronelle, le serpent ne vient pas. Donc, si vous êtes dans des lieux d'habitation où il y a beaucoup de reptiles comme le serpent, mettez ce qu'on appelle la sychronelle. Même dans les pots, vous mettez ça et dans même vos maisons, si vous voulez, à l'encre de vos maisons. Le serpent n'aime pas. Il y a aussi le cyclone. En normalement, vous versez, vous jetez le cyclone tel que vous avez acheté. Vous versez, vous jetez ça un peu partout dans votre maison, dans le coin et le coin. Le serpent ne passera pas. Les reptiles, ils ne passeront pas. Donc, ça attire la chance. Voilà. dans le kit, il y a la pourgue des bégamotes. Voilà. Donc, c'est tout un ensemble. Tu as ça, la jambe vient de gros de force. 2022, on doit être riche. Ça, c'est ça. Opération, nous devons être riche en 2022. C'est ça. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, maintenant, je parlais de l'avance, comment non, j'étais sur quoi ? Sur l'argent. Voilà, sur l'argent. Il y a rien. Non, pour attirer la chance, autant pour moi, la cannelle, prenez de temps en temps, les beurs à la cannelle, c'est pour sème. Oh là là. Ouais, c'est indispo, vraiment. Excusez-moi, c'est pas de ma faute. Voilà. Donc, je disais, pour attirer le succès, l'avancement professionnel, il y a cette plan qu'on appelle fumeteur. Pour ceux qui veulent les avancements, toi, tu veux que ton salaire augmente. C'est pas question de t'es bien habillé. Tu dis, papa, Manu, je veux vraiment que mon patron augmente mon salaire. Fais la demande, je vais te dire d'utiliser tes plantes. Si ton patron a touché sa salaire, il va augmenter. Si dans 21 juillet, je n'augmente pas, appelle-moi un menteur. L'argent vous appartient par droit divers. Il dit, tout vous appartient. Tout pouvoir vous a été donné. Mais, pourquoi vous ne lisez pas ce pouvoir ? L'ignorance. Voilà le problème, l'ignorance. Ah, augmentation du salaire, t'as pas besoin de coucher avec le boss. Ça, si moi, il augmente ton salaire, c'est lui qui attend faire le bonus. Mais l'homme là, c'est comment, la fille de commande, non, tch'as le mystère. Donc, pour le succès, l'avancement professionnel, il y a cette plan qu'on appelle la zallée. C'est le plan que vous avez utilisé. La plan qu'on appelle le souci, lui, il y a tout vos problèmes, tous vos soucis, son nom, ses soucis. Donc, vous entendez, il y a l'ancien York. Bon, c'est encore là. Il y a la planche que vous connaissez tous, la rose. Il y a l'isope, il y a la cyclonelle. L'isope est là, vous savez, lave-moi avec l'isope, je ne sais pas plus. C'est dans le somme, c'est 51, ou 4,11, je ne sais pas trop, du roi David. Voilà. Donc, tu ne peux pas ça et de temps en temps quand vous allez, il y a aussi le clou de girofle. Le clou de comérat, suivant que vit, les gens babadent beaucoup, tout et tout, et le travail, c'est déjà lourd. Le clou de girofle vont régler ton affaire quand c'est des lieux professionnels. Donc, si tu es dans une boîte, dans une société, deux ans croisés, après on ne t'avance pas là. Tu as des problèmes. Ce n'est pas la société qui a les problèmes, c'est toi. Alors, il faut donc, pour attirer l'amour ami-mien, tu sais d'ailleurs, vous avez la roche, vous le savez tous, vous avez la plante qu'on appelle le lotus, vous savez tous, vous avez le boulot, la femme qui veut se marier avant le 31 d'exemple, le boulot tel, le boulot, voilà, le boulot, ça attire la couronne aussi, ça attire l'amour, ça attire l'orange aussi, ça attire l'amour. Il y a aussi la coumarine, la coumarine dans les problèmes de femmes, sauf si on n'a plus d'attendre à aller enterrer. Parce qu'il y a des gens, on a pris le nom, enterrer, mettre ça dans une poubelle, sous une poubelle, ou alors aller enterrer ça dans un soutien, ou jeter ça dans des ouisis. Voilà. Donc, maintenant, pour ceux qui veulent développer leur troisième oeil, qui veulent être clévoyants, voilà, il y a le curcuma que vous savez, très très bon, l'un des meilleurs anti, comment on appelle ça, anti-sceptique, non, qui renforce, l'immunité, comment on appelle ça, bref, le curcuma, il y en a, la citronnelle aussi, il y a l'indice étoilé, vous connaissez tous l'indice étoilé, il joue beaucoup de rôle, voilà, donc, vous voulez avoir des rêves prophétiques, il y a l'ail, il y a mon ami, le mimosa, sensitif, c'est mon ami, il y a la pivoine, voilà, il y a aussi, le gingem, pour eux, on signifie que je suis à moins de 15%, voilà, on va vite faire pour arrêter le direct, quand il ne veut pas que ça se coupe, ça coupe ça, voilà, donc, pour nettoyer votre environnement, c'est très important, s'il y a des, vous soupçonnez qu'il y a des énergies négatives, il y a le cancer, c'est le meilleur, je vais vous raconter l'histoire d'un ami, qui vit en Espagne, il était de passage au Cameroun, je lui ai donné l'encens qui chasse toute négativité, il a fait le témoignage, c'est seulement que je suis à moins de 15%, donc dans les deux minutes, il faut que le direct s'arrête, sinon, ça va se couper seul, voilà, ça va se couper seul, alors, je lui ai remis l'encens, je lui ai dit, ça chasse toute négativité, c'est-à-dire que si tu as même une épouse, qui est compliquée, quand tu brûles ça, elle va sur la maison, dans un immeuble, tu brûles ça au premier niveau, l'immeuble à 32 étages, au 32ème, ils vont ressentir qu'il y a quelque chose qu'on a brûlé, il va donc dans un hôtel, il paye l'hôtel, on lui donne la chambre 8, il accepte, parce que je lui ai dit, chambre 8, c'est bon, 8, en matière, n'est-ce pas, de logement, c'est bon, le numéro 8, or, la chambre fait face à la réception, et à la réception, c'est deux blanches qui sont là, dont il a bu l'encens, et l'odeur, tout naturellement, tu ne peux pas empêcher les deux, de sortir, donc, c'est parti, donc, au niveau de la réception, ça a étouffé, et il y en avait deux, il a commencé à toucher, pop, 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 moi, je ne suis pas en train de toucher, et en toussant, elle a senti que l'odeur venait, elle frappe à la porte, il dit, monsieur, 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 l'odeur n'a pas eu de problème, vous ne, elle a annulé, elle dit, non, je, vous n'occupez plus, on a libéré, le monsieur, c'est-à-dire, tu prends la chambre à 19h, il a fait ça à 20h, 25 minutes, on est venu, il lui dit, non, vous n'avez plus le droit d'occuper la chambre, et même le remboursement, il n'y aura pas, parce que, vous avez brûlé quelque chose, on ne fume pas, la cigarette, bon, pour mentir, il dit, parce que là-bas, dans certains pays, le champ 20h a autorisé, il dit qu'il est temps que furent, le marijuana, et tout, pour un peu se dédouaner, mais, c'est après qu'il a compris que, c'est ça, il dit, papa, Manu, je ne peux plus, 90%